bonjour nous avons laissé joseph le prince d'égypte pendant la terrible famine de sept ans je t'ai dit que cette famine était dans tous les autres pays donc aussi en canaan le pays de la famille de joseph les gens viennent de partout pour acheter à joseph du blé pour faire du pain sinon ils vont mourir de faim dans la famille de joseph ils ont faim eux aussi les frères de joseph sont mariés et ont des enfants ils sont donc très nombreux jacob leur père les envoie donc en égypte pour acheter eux aussi du blé à ce prince dont tout le monde parle pharaon a donné à joseph un nom égyptien et plus personne ne l'appelle joseph je pense il est le prince d'égypte le plus important après pharaon le roi donc il est rasé maquillé et habillé comme un égyptien il ne ressemble plus au jeune homme qu'il était à 17 ans quand ses frères l'ont vendu comme esclave maintenant il a environ 38 ans il est marié il a deux fils et vit en égypte depuis 21 ans ils parlent à tous en égyptien voici donc dix frères de joseph qui arrivent en égypte joseph les voit quel choc il les reconnaît mais pas eux alors il se souvient de ses songes quand il était petit où dieu lui montrait qu'il serait leur chef comme dieu est patient il réalise ce rêve vingt et un ans environ plus tard encore une fois joseph comprend que dieu ne l'a jamais abandonné et qu'il dirige sa vie il a choisi de faire confiance à dieu en obéissant à pharaon il n'est pas retourné dans sa famille mais il a attendu de voir ce que dieu allait faire alors joseph joue le jeu il ne dit pas à ses frères qu'il est joseph au contraire il leur parle en égyptien et c'est quelqu'un qui traduit à ses frères joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet et il leur dit vous êtes des espions et il les jette en prison ses frères sont morts de peur ils commencent à comprendre que c'est dieu qui les punit pour tout le mal qu'ils ont fait à joseph et ils se disputent ils se dirent alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère quand nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive bien sûr joseph comprend tout et il se cache pour pleurer on dirait qu'il veut se venger mais la suite de l'histoire nous montre tout le contraire joseph agit avec sagesse car il veut voir ce que dieu va faire il les a gardés trois jours en prison puis finalement il ne garde que siméon un des plus violents de ses frères qui avait déjà autrefois tué beaucoup d'hommes il leur dit si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles et amenez moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point et ils firent ainsi joseph a un plan en tête il vend le blé à ses frères le fait ranger dans leur sac mais il ne veut pas leur argent et le cache aussi dans leur sac siméon reste en prison et ses frères rentrent chez eux sur le chemin l'un d'eux se rend compte que son argent est dans son sac alors là ils sont morts de peur il dit à ses frères mon argent a été rendu et le voici dans mon sac alors leur coeur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant qu'est-ce que dieu nous a fait leur père jacob n'est pas du tout content et ne veut pas que benjamin aille en égypte le temps passe et ils ont tout mangé ça fait des mois qu'ils sont revenus de l'égypte mais maintenant il faut y retourner pour en acheter encore jacob ne veut toujours pas se séparer de son dernier fils benjamin mais après beaucoup de discussions il le laisse partir avec ses frères ils ont peur de la colère du prince d'égypte alors ils préparent des cadeaux prennent l'argent trouvé dans leur sac et aussi un autre paquet d'argent pour acheter du blé arrivé en égypte joseph en voyant son petit frère benjamin les invite à manger les frères ont peur et explique ce qui leur est arrivé avec leur argent à celui qui s'occupe de la maison de joseph l'intendant il leur répond ne craignez rien c'est votre dieu le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs votre argent m'est parvenu et il leur amena siméon à midi joseph vient les voir et ses frères lui offrent leurs cadeaux mais quand joseph regarde son frère benjamin il est si ému qu'il doit sortir pour pleurer on les fait asseoir selon leur âge du plus grand au plus jeune alors là ils sont très étonnés comment ces égyptiens peuvent-ils savoir ça en plus benjamin est servi cinq fois plus que les autres les frères de joseph ont bien compris que dieu veut leur montrer quelque chose et ils ont peur car ils se souviennent du mal qu'ils ont fait à joseph autrefois mais ils ne reconnaissent toujours pas leurs frères joseph fait remplir de blé leur sac et encore une fois il y fit cacher leur argent et en plus sa coupe spéciale un verre qu'il cache dans le sac de benjamin mais que veut-il faire alors ils ont à peine quitté l'égypte que l'intendant de joseph les rattrape vous avez volé la coupe du prince là ils ont vraiment peur et ils disent non ce n'est pas vrai fouille nous et tu tueras le voleur mais l'intendant leur dit celui sur qui se trouve la coupe sera mon esclave et vous vous serez innocent bien sûr on la trouve dans le sac de benjamin quel malheur alors ils retournent tous voir le prince d'égypte son frère judas lui explique que pouvons-nous dire dieu a trouvé notre péché mais si notre petit frère ne retourne pas chez nous notre père va mourir de chagrin et je ne peux pas voir ça je t'en prie garde-moi à sa place oh joseph voit bien que ses frères ont changé eux qui autrefois n'avaient pas hésité de faire tant de peine à leur père quand ils lui avaient fait croire que joseph avait été dévoré par une bête sauvage alors il fait sortir tout le monde pour rester seul avec ses frères et là il leur dit tout je suis joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que dieu m'a envoyé devant vous voilà joseph a fait confiance à dieu qui a le pouvoir de changer les coeurs et de transformer le mal en bien il n'a pas de colère en lui il sait que c'est dieu qui l'a envoyé en égypte ses frères ont du mal à le croire et maintenant ils ont encore plus peur car ils n'ont pas la même confiance en dieu la même foi que joseph et ils pensent que joseph va vouloir se venger un jour mais joseph les invite à rester avec lui pour vivre en égypte comme ça ils n'auront pas faim pendant ces années de malheur et ils pourront vivre ensemble à nouveau il les envoie annoncer cette bonne nouvelle et ils appellent à son père avec plein de cadeaux pharaon veut absolument que la famille de joseph vienne vivre en égypte mais de retour chez eux jacob leur père ne les croit pas pourtant en voyant tous les cadeaux il commence à avoir de l'espoir et dit oui sur le chemin dieu lui dit je suis le dieu le dieu de ton père ne crains point de descendre en égypte car là je te ferai devenir une grande nation quelle retrouvaille quel bonheur toute la famille de joseph vient s'installer dans une partie de l'égypte juste pour eux voilà comment se termine cette merveilleuse histoire et toi veux tu être comme joseph qui faisait confiance à dieu même dans le malheur attendant de voir comment dieu allait changer le mal en bien ou es-tu comme ses frères méchants et gardant dans leur coeur la peur de la vengeance moi je préfère être comme joseph mais pour cela nous devons demander à dieu de nous aider et c'est ce que nous allons faire nous allons prier seigneur mon dieu merci parce que tu es le tout puissant c'est toi et toi seul qui peut changer le coeur de quelqu'un c'est toi seul qui peut changer le mal en bien et c'est toi seul qui peut nous donner la patience pour attendre pour voir ce que toi tu vas faire seigneur pardonne nous parce que nous nous plaignons nous souffrons nous sommes pressés que tout change mais seigneur aide nous donne nous cette fois pour t'attendre et pour voir les merveilleuses choses que tu vas faire dans notre vie Seigneur je te remercie de tout mon coeur Amen tu pourras lire toi même toute l'histoire de joseph comme je te l'ai dit dans la partie 2 c'est dans le premier livre de la bible dans la genèse du chapitre 39 au chapitre 46 Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles il pardonne celui qui croit que son coeur est mauvais qu'il a besoin de paix pardonner c'est oublier pardonner c'est oublier pardonner c'est oublier ainsi Dieu pardonne nos péchés voilà l'histoire de joseph est finie d'autres aventures nous attendent à bientôt sur on a bientôt sur on a bientôt sur un coup de feu qu'il a besoin de l'eau n'est pas que j'ai besoin d'autre qu'il a besoin de l'eau et qu'il a besoin de l'eau